Bitcoin est le fruit de dizaines d'années de réflexion, d'acteurs passionnés et aussi d'un mouvement idéologique, peut-être libertarien, cypherpunk. En octobre 31, 2008, le coder Satoshi Nakamoto a posté un message sur la liste de la cryptographie. Dans ce cas, l'anigmatique Satoshi a expliqué son projet de currency digitale, appelé « Bitcoin ». « Bitcoin est né en 2008, pile pendant la crise ». « On voit des entités comme les États être tentés d'avoir leurs propres cryptomonnaies pour améliorer leur contrôle ». Le test de l'EU, c'est que les cryptocurrencies sont le suivant logique dans l'évolution de l'argent. Ce qui veut dire, très concrètement, un accès à l'ensemble de la vie des personnes. Le secteur privé a aussi apprécié le sujet. Il y a plus d'un milliard de personnes autour du monde qui n'ont pas accès à une carte banque, mais qui pourraient, via des phones mobiles, si le système existait le droit. Diriger la monnaie, c'est diriger le crédit, c'est dire aux banques qu'elles doivent être leurs politiques. « Bitcoin a montré que maintenant, sans nous le réaliser, les cryptocurrencies sont au cœur de notre futur ». Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !